Musée les émeraudes de Colombie, un ouvrage sur les pierres précieuses de Patrick Voileau qui est illustré par Pascal Etchécopard. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes donc illustratrice. On vous retrouvera à 14h à l'espace bis de la librairie Bulle au Mans ce samedi 13 avril. Tout à fait. Vous allez tous les deux être présents pour dédicacer cet ouvrage. On voit un aventurier un peu à la Indiana Jones sur la couverture. Une émeraude, je ne m'avance pas trop. Oui, c'est une grosse émeraude. Une grosse émeraude. Qu'est-ce que ça raconte déjà cet ouvrage ? Alors cet ouvrage, c'est les histoires, les expéditions de Patrick Voileau qui est un aventurier, un chasseur de pierres précieuses. Et en fait, c'est ses premières expéditions à la fin des années 80, d'où la référence à Indiana Jones, autant dans la couverture que dans l'habillement. Et ce sont donc ses premières expéditions en Colombie. Et alors donc, c'est vrai que la Colombie, dans les années 80, c'était quand même assez chaud. Il y avait beaucoup de cartels de drogues qui s'affrontaient. Enfin, il y a eu vraiment même une grande tuerie. Et donc, c'est l'expédition de Patrick Voileau qui était en fait au Venezuela, qui partait rendre visite à son frère. Et puis, il a rencontré un autostopper qui lui a parlé de la Colombie, de la mine de Muzo. Puis, il a eu envie d'y aller. Et donc, voilà, c'est l'aventure. En fait, c'est sa vraie histoire. Il faut savoir que Patrick Voileau, qui est l'auteur, il est docteur en pharmacie. Il est surtout diplômé de gemmologie. C'est-à-dire qu'il est fan et il a un grand savoir sur les pierres précieuses, qui développe d'ailleurs avec son fils maintenant. C'est vraiment sa passion. Et en fait, c'est ce qui a animé toute sa vie. En fait, on va dire ça. En parallèle, il est pharmacien. Mais voilà, cette fascination des pierres précieuses, ça l'a amené justement à parcourir le monde, à parcourir la planète. Et puis, à faire surtout une série de documentaires à partir des années 2000 pour France Télévisions. Et puis, voilà. Puis, après la sortie des coffrets début 2010. Voilà, donc, c'est vraiment un passionné des pierres précieuses. Et ça, ce sont ses premières expéditions, en fait. Oui, parce qu'on parlait et est sorti en 2000... Fin 2020. Fin 2020. Choumar Bakar, donc, c'est une autre histoire au Pakistan, cette fois-ci. Et là, c'est pas... Donc, les émeraudes, c'est à la poursuite des aigues marines, en fait. Donc là, c'est pareil, ça le fascine. Il veut aller voir où l'on extrait les aigues marines, dans quelles mines ça se trouve. Et donc là, il y a une ascension vers le mont Choumar Bakar. Voilà, très, très haut. Et une ascension assez périlleuse, en fait. Et pour les mines de Muzo, par contre, ça, c'est en pleine cordillière des Andes. Et la mine de Muzo, c'est reconnu comme étant, justement... C'est une ville où il y a plein de mines d'émeraudes et où rôde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà, c'est surtout... Ça concentre, en fait, toutes les personnes, les cartels, les empereurs de l'émeraudes, etc. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, en fait, ce sont vraiment des aventures où il y a... L'arme, en fait, tout le monde est armé, en fait. Donc... Alors, c'est vrai que ça fait vraiment chasse au trésor. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est une histoire. C'est pour ça que je le dis, c'est vrai. Parce que, à première vue, comme ça, on a l'impression d'être dans un film ou dans quelque chose de complètement fou. Comment vous avez travaillé ? J'imagine que vous n'avez pas été à Muzo et vous n'avez pas l'émeraude de je ne sais pas combien de kilos pour dessiner. Comment on... C'est un petit peu en mode carnet de voyage que vous n'avez pas fait. Comment vous avez construit ce travail ? Alors, comment ça marche ? En fait, Patrick Wallot, il me prépare très bien les choses parce qu'il a également réalisé beaucoup de bouquins. Il sait comment faire un livre. Et donc, il me prépare une documentation que moi, après, je complète également par des recherches. Alors là, maintenant, on a la magie d'Internet. Mais c'est vrai que dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ça. Donc, moi, c'est vrai que ça me permet de beaucoup me documenter parce que j'aime bien aussi m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et notamment, c'est vrai que Muzo, c'est assez marrant. C'est qu'il y a eu un reportage dernièrement sur TF1, sur la mine de Muzo. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, en fait. Mais sauf qu'il y a une mine qui, avant, était aux mains des seigneurs de l'émeraude. Maintenant, c'est les Américains. Voilà, mais il y a toujours des chercheurs. C'est pareil, en fait. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a vraiment toute une partie de la population qui ne travaille et qui gagne leur vie simplement autour de toutes ces mines. Ils cherchent des morceaux d'émeraude. Alors, il y a déjà les mines qui sont exploitées officiellement. Après, ils enlèvent tous les gravats. Et puis après, il y a plein de personnes, les guacqueros, qui s'appellent des chercheurs d'émeraude, qui fouillent tous ces gravats. En plus, c'est enfermé. Et puis, à la recherche d'une émeraude pour revendre. C'est vraiment un sacré... C'est une pierre quand même déjà très précieuse, qui vaut évidemment beaucoup d'argent. Comment, justement, pour parler de ce voyage dans les années 80, comment vous parliez tout à l'heure des tenues vestimentaires, des photos, peut-être qu'il avait collectées, des éléments comme ça ? Il m'a ramené des images. Et puis, c'est pareil. En fait, il me donne des indications. En fait, quand il me dit, voilà, il y a tel personnage qu'il a rencontré. Et puis donc, il me donne des indications. Puis après, moi, parfois, je prends, je ne prends pas. Enfin voilà, on travaille vraiment de concert. Mais j'ai quand même déjà une bonne base, en fait. Alors lui, je le disais tout à l'heure, il est passionné par les pierres précieuses. Et il a fait des études de gemmologie. Comment il vous demande de travailler, justement, plastiquement, les pierres précieuses pour les représenter ? Là, c'est l'aquarelle, vraiment. Et c'est vrai que l'aquarelle, je reconnais que c'est une technique qui fonctionne bien. Parce que moi, au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, mais toutes ces pierres à peindre. Mais en fait, je ne sais pas. J'ai trouvé la façon de faire, je crois, pour retrouver cette transparence. Il y a un peu de reflet, en tout cas de lumière. Oui, oui, tout à fait. Mais je reconnais que ça a été moins difficile que je le pensais. Parce qu'au départ, je me dis, il y a quand même toutes ces transparences. Mais en fait, à force, il faut y aller, quoi, en fait. Oui, parce que vous travaillez quand même aussi beaucoup la gravure à partir des choses du quotidien et de l'observation. Là, même s'il vous rapporte des souvenirs et qu'il peut vous en parler, vous êtes obligée quand même d'être dans l'imaginaire. Non, pas vraiment, parce que j'ai des photos quand même assez précises. Et puis, il m'en a montré parce que j'ai déjà rencontré. Enfin, non, en fait, je ne sais pas comment dire. C'est parce que c'est vrai qu'il y a ces pierres qui sont là. Et j'essaie de retranscrire le plus fidèlement possible quand même toute cette transparence. Parce qu'il me donne des exemples précis. Et je reconnais que dans ce livre, en fait, j'ai eu peu de, comment dirais-je, peu de « corrections », entre guillemets. Sauf justement une émeraude que j'avais faite. Je me suis dit, ça, ça ira. Mais non, il va en vouler une autre. Et donc là, c'était une émeraude avec plein de facettes. Alors, je me suis dit, oh là là. Bon, et puis en fait, ça l'a fait, quoi. Mais c'est du travail aussi. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est le métier. C'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Ce carnet de route, voilà, on peut le lire à partir du moment où on est un bon lecteur. Ça se lit facilement. C'est une histoire un petit peu romanesque, même si c'est la vérité. Oui, le deuxième, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Le premier, c'est un petit peu romancé, un peu dans l'esprit de ce qui se faisait dans les années 80. Tout à fait. Toutes les films d'aventure, un petit peu. Voilà, il l'a écrit dans cette histoire. Là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter, en fait, sur les émeraudes de Colombie ? C'est ce que je me suis dit. Et même dans le premier, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'était un peu la tendance. Mais en fait, tout ce qu'il a vécu, au contraire, déjà, il y a de quoi faire. Et donc, c'est ça qui est bien, en fait. C'est qu'il a quand même beaucoup, beaucoup à raconter de par ses expériences, des gens qu'il rencontre. Et puis surtout, il va quand même beaucoup dans des endroits où il y a l'armée, enfin, où c'est très, très, très contrôlé, enfin, où c'est des pays en guerre. Enfin, c'est quand même des pays où il y a quand même un petit peu de danger. Des zones difficiles et en danger. Évidemment, ça a un passionné des pierres précieuses, mais justement, sur le terrain de la découverte aussi, etc. Ça, il va le partager. Il sera là samedi. Et justement, c'est ça, l'idée, c'est de partager ça avec les passionnés, soit des illustrations de l'histoire ou des pierres précieuses. En tout cas, tout le monde peut y trouver son compte. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il est assez bavard, mais c'est normal parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Donc, il peut raconter. Et ce qui est intéressant dans ses livres, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il aime aussi connaître. Enfin, il parle de l'histoire, de l'historique, des légendes, en fait, tout autour de ses pierres. Tout le patrimoine qu'il y a autour, en fait. Parce que c'est vrai que la Colombie, en fait, c'est l'Eldorado, c'est les Indiens. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, ce rappel historique et puis des légendes. Et puis, dans Choumar Bakar, c'est pareil, en fait. Donc, il aime bien replacer le contexte. Donc, c'est quand même très intéressant pour ça. On apprend des choses. Moi, je suis curieuse. Et puis, donc, justement... Et vous serez là à la dédicace aussi, en illustration, s'il y a des gens qui veulent vous poser des questions. C'est samedi 13 avril à 14h, à l'espace BIS. De 14h à 17h. Donc, à l'espace BIS, un petit peu à côté de la librairie Bulles au Mans, pour les aventures de Patrick Walleau, illustrées par Pascal Etché-Copar. Merci d'être venu nous présenter ces ouvrages sur le plateau. Rendez-vous donc samedi, si ça vous a donné envie d'en découvrir un petit peu plus. Et ce dimanche, à 15h30, on va écouter de la musique et du chant à la chapelle de l'oratoire au lycée Montesquieu, au Mans. On en parle dans un instant avec le Lyon's Club Horizon Le Mans.